... On va gentiment se mettre en route. On va traverser le long du village. Il est 15h quand le cortège s'ébranle. Une centaine de personnes, sympathisants ou amis, entreprennent une marche de soutien pour la mère des jumelles, disparue le 30 janvier. C'est une marche de soutien et d'espoir pour soutenir la famille, pour qu'on n'oublie pas les filles, pour que tout le monde se mobilise toujours, parce qu'on ne les a toujours pas retrouvées. Je crois que c'est important qu'on continue les recherches. Ce sont de toute façon impuissants, mais on se dit que s'il y a du monde, ça peut peut-être donner espoir. Ça fait dire qu'on n'oublie pas et qu'on espère. Et l'espoir côtoyait l'émotion, car de nombreux parents présents connaissaient personnellement Alessia et Livia. Je connais surtout les filles, parce que c'est des amis de ma fille, qui a aussi 6 ans, qui est à l'école avec elle. Est-ce que votre fille comprend ce qui se passe ? Pas tout à fait. C'est difficile à cet âge-là de vraiment réaliser. Elle parle, elle dit que Livia n'est pas là, mais elle est seule non plus. Mais on les cherche. C'est ce qu'elle dit, on est en train de les rechercher. Elle aime bien voir des photos aussi, se dire qu'on est toujours en train de les chercher. Le cortège a traversé le village jusqu'à la demeure de la mère des jumelles disparues. Après quelques instants, elle a fait une brève apparition à remercier la foule présente. Puis, submergée par l'émotion, elle a regagné son appartement. Cela fait désormais 25 jours qu'on est sans nouvelles d'Alessia et de Livia. Merci.